Sous-titrage Société Radio-Canada La parole va être donnée à l'avocat des partis civils qui a été désigné pour interroger cette partie civile. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Réponse. Après ce discours d'encouragement prononcé par l'oncle Noon Shea et par Tamok et par d'autres, ils ont pris des dispositions pour que nous soyons répartis en deux groupes. L'un des groupes a été envoyé à Neac Leung et devait traverser le fleuve. Quant à mon groupe, environ 400 personnes, nous avons dû prendre un bac pour aller vers le pont Chrochangwa. Nous avons dû traverser le Tonle-Bot. Question. Vous a-t-on mis de matériel ? Réponse. Nous n'avons que nos vêtements. Nous avons été envoyés à bord d'un GMC et d'un ZIL véhicule de fabrication chinoise. Il y avait aussi d'autres véhicules et des chars sur le bac qui traversaient le Tonle-Bot. Quant à l'autre groupe qui a traversé le fleuve à Neac Leung, je n'en sais rien, même si je sais qu'ils étaient à peu près le même nombre, 400 personnes. Nous avons traversé le Tonle-Bot. Nous sommes arrivés à la sous-section du bureau de l'état-major 92, à la pagode de Sra. Et Tapin était le responsable local. Nous avons passé la nuit sur place. Le matin, vers 8 ou 9 heures, nous avons vu des véhicules de fabrication chinoise de Komoka, avec son sème de 2 conseillers chinois et 4 ou 5 cargaisons de camions de matériel. Merci. J'en ai terminé. Le président, merci. La parole est donnée à présent à l'accusation qui pourra interroger la partie civile. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur la partie civile, je vais vous interroger donc aujourd'hui, probablement également quelques minutes demain matin. Je voudrais d'abord revenir sur quelques questions de contexte. et tout d'abord ce que vous avez dit concernant le fait que vous aviez été moine durant à peu près une année, si je me souviens bien, entre 70 et 71. Lorsque vous avez été défroqué avec les autres moines, est-ce que les révolutionnaires vous ont dit pourquoi vous deviez le faire ? Je vais vous dire pourquoi vous deviez le faire ? Je vais vous dire pourquoi vous deviez le faire ? Ils disaient qu'en tant que moines, aucune offrande de nourriture ne nous serait faite et que donc nous devions quitter l'habit. Une fois défroqués, nous avons été envoyés vers le haut successivement à des échelons supérieurs. En d'autres termes, à ce moment-là, est-ce que vous avez pensé que vous aviez le choix de ne pas accepter et de vous défroquer ? Non, impossible de protester et de ne pas se défroquer. Nous avons dû le faire. Si nous ne l'avions pas fait, nous ne nous serions fait emmener en vêtements de moine. Et d'ailleurs, il y a eu des cas de novices qui se sont fait emmener. J'en viens à la période dont vous avez dû intégrer l'armée, en particulier la Division 1. Je vais vous dire qui dirigeait cette Division 1. Pouvez-vous nous dire qui a guidé cette Division ? Qui a commandé cette Division ? Le commandant de la Division 1 était seer-maître. C'était le premier commandant. Le deuxième et le troisième étaient Tassoun et Tassari, respectivement. Ils étaient responsables d'affaires différentes. Qui était votre chef au sein du bataillon 180 ? Qui dirigeait ce bataillon ? Qui était le commandant de ce bataillon ? Le frère Buntain. Le frère Buntain. Il y avait aussi Sout et Chai alias Lut. Ils étaient les adjoints. Le deuxième venait de Hanoi. Est-ce que Buntain a resté votre chef également à Kokong ? D'abord à Kampong-Som et également à Kokong ? Il a été arrêté peu après notre arrivée. Sout et l'autre ont été arrêtés à leur arrivée. C'est ainsi que Chai alias Lut avait été arrêtés avant 1975 par le parti. Sout et Buntain ont ensuite été arrêtés. D'accord. Tout à l'heure, je crois que vous avez dit que vous connaissiez bien Tamok. Je crois que vous avez dit que vous connaissiez bien Tamok. Vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous l'avez connu entre 70 et 75 ? Est-ce que vous le voyez souvent ? Vous l'avez vu souvent souvent ? Mais Tamok était le commandant direct au champ de bataille. Il était responsable des divisions 1, 2 et 3 respectivement, dont il assurait la charge. Son partenaire était Nuanjie. Ces deux-là étaient très proches. Tamok était habile en stratégie militaire et il s'impliquait directement dans les combats. J'en suis certain concernant Tamok. Il s'appelait Chuen alias Tamok. J'en viens alors aux événements que vous avez décrits à Potchentong, juste après la prise de l'aéroport. Vous avez dit qu'un certain nombre de soldats pilotes avaient été emmenés dans des camions. Mais avant cela, vous avez dit également avoir voulu contacter votre frère. Alors, comment avez-vous pu le contacter ? Est-ce que vous avez pu le retrouver ? Vous avez retrouvé seulement ses amis ? Ce n'était pas mon frère cadet, mais bien mon frère aîné. Il s'appelait Dang. Il était pilote d'hélicoptère militaire. À l'époque, pendant les combats, même quand Dekmer se battait contre Dekmer, il fallait agir. Et comme je l'ai dit, alors que j'étais à Potchentong, j'ai acquis la certitude que mon frère aîné se trouvait à Potchentong. Cette information concrète, je l'ai apprise par la radio. Donc, juste après mon arrivée sur place, je me suis mis à sa recherche pour pouvoir l'informer qu'il devait enlever son uniforme de pilote. À l'époque, certains de ses amis étaient également sur place. L'un de ses amis ne m'a pas cru et il a accompagné les autres comme demandé par l'Ankar. pour donc aller sur place accueillir l'Ankar. Moi, j'ai tenté de sauver mon frère en le faisant partir avec deux de ses amis. de ses amis, je leur ai dit qu'ils devaient porter des vêtements civils et regagner leur village en tant à la respectif. Je les ai accompagnés jusqu'au portail est de l'aéroport. Donc, vous avez recherché votre frère et vous l'avez prévenu de ne pas croire ce qu'on leur disait. Quels sont les éléments qui le faisaient penser qu'il allait leur arriver malheureux à votre frère ainsi qu'à tous les anciens soldats de l'Ontario posséder à Pochentong ? Par le biais d'instructions de reçus de l'Ankar relayées auprès de notre chef d'unité. Cette information était publique. Il disait que tous les pilotes devaient être exécutés au moment de notre arrivée. J'ai donc dû trouver le moyen de prévenir mon frère et ses deux amis. En réalité, j'ai dit la même chose à d'autres, mais ils ne m'ont pas cru. Il y avait quelqu'un qui était originaire du village où je vivais. Il ne m'a pas cru. Il a dit qu'il voulait voir l'Ankar. Il a dit qu'il redeviendrait pilote. J'ai dit que rien n'a donné la garantie. Par la suite, quand j'ai interrogé ces enfants, un nombre de deux ou trois, j'ai demandé ce qui était arrivé à leur père. Ils m'ont dit que leur père était mort. Donc, vous avez été membre du bataillon 180 en division 1, et vous avez intégré l'armée en 1971. Et, furthermore, vous avez au moins un frère qui était dans l'armée de Lonnel. Est-ce qu'il y avait d'autres membres de votre famille qui travaillaient comme fonctionnaires ou soldats ? Pour la République Khmer, autrement dit le régime de Lonnel. La République, c'est-à-dire le régime de Lonnel. Mais, mes deux grands-pères étaient aussi travaillés dans la période de Lonnel. Avez-vous caché le fait que vous aviez les frères qui travaillaient pour le régime de Lonnel. Avez-vous caché le fait que vous aviez les frères qui travaillaient pour le régime de Lonnel ? Comme militaires ou fonctionnaires ? Est-ce que vous avez dû caché cela ? Ou as officials ? Quelle est votre question précisément ? Je n'arrive pas à y répondre. Entre 1971 et 1979, did you have to hide the fact that you had members of your family who had worked as London servicemen? And if yes, why? Why did you think that it was necessary to hide that information? Allow me to inform you, Mr. Kopa-Securator. Réponse. Je vais vous donner cette information, Mr. Procureur. Lorsque j'étais soldat pour l'encart révolutionnaire. Je n'étais pas appelée Oudau, mais Ousun. Je n'étais pas appelée Oudau, mais Ousun. Et au niveau de mon lieu de naissance, ce n'était pas mon véritable village natal qui était mentionné. Après être devenu soldat, j'ai été formé à la révolution. J'ai participé à des séances d'études sur le communisme pour la lutte du mouvement contre les impérialistes américains et leurs marionnettes. Ensuite, pour le décontrer des filles d'eau et leurs réactionnaires. On nous a enseigné à faire la distinction entre les classes. Par la suite, j'ai rédigé ma biographie, mais j'ai dissimulé mon véritable nom. Je n'ai pas mentionné dans ma biographie le nombre de frères et soeurs que j'avais. J'ai uniquement mentionné deux de mes frères et soeurs dans ma biographie. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des instructions qui avaient été transmises par radio, que ces soldats de Lonol devaient être exécutés. Est-ce que Tamok lui-même a dit quelque chose à propos du sort de ces soldats qui avaient été envoyés à l'extérieur dans les camions GMC ? Il nous a demandé de monter à bord des véhicules en direction de l'Ouest sur la route nationale numéro 4. C'est tout ce que je sais. J'ai vu que les soldats étaient envoyés vers l'Ouest dans trois ou quatre véhicules à l'époque. Je voudrais lire un extrait de votre tracé verbal d'audition, E319, bar 23.3.42, afin de vous rafraîchir la mémoire. Voilà ce que vous avez dit à question-réponse 34 et suivante. Je vais citer en anglais, il n'y a pas de version française. Je cite question 34. Avez-vous entendu les soldats qui transportaient ces soldats parler de ce qui leur est arrivé ? Réponse 34. Tamok lui-même a dit que ces personnes ont été amenées pour être écrasées. Question. Quand Tamok l'a-t-il dit ? Réponse 35. Réponse 35. Tamok l'a dit après que ces soldats de l'Ouenol ont été amenés en camion. Question. Le commandant des autres divisions était-il présent aux côtés de Tamok ? Réponse 36. Son maître et Miss Mout étaient avec Tamok. Question. Combien de personnes ont été amenées en camion ? Réponse. Environ 30 ou 40 personnes par camion. Chaque camion était plein à craquer. Fin de citation. Monsieur la Partie civile, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? Vous avez déclaré devant les enquêteurs des juifs d'instruction que Tamok lui-même avait dit que ces personnes avaient été emmenées pour être écrasées. Il a été écrits des cas de vie à Tamok. Je ne m'en souviens pas. Je n'en souviens pas. J'en viens à la Réunion à Phnom Penh. J'en viens à Réunion à Phnom Penh. J'en viens à Réunion à Phnom Penh. J'en viens à Réunion. J'en viens à Réunion à Phnom Penh. J'en suis arrivé à Phnom Penh à Phnom Penh à Phnom Penh. J'en viens à Réunion à Phnom Penh. Peut-être en juin, juillet ou août. C'est à cette période-là, juin, juillet ou août, que je suis arrivé à Borekela. Est-ce que vous vous souvenez de l'année ? Est-ce que c'était la dernière année du Régime ? Ou avant-dernière année du Régime ? Je ne vous ai pas bien entendu, M. le procureur. Oui, je voulais savoir si vous parliez de juin, juillet ou août 77 ou 78. Je voulais savoir si vous avez parlé du Régime à la fin de Régime ? C'est-à-dire une année et demi avant le Régime ? Ou bien quelques mois avant le Régime, ou quelques mois avant le Régime ? et l'arrivée des vietnames. D'accord. Alors, avant d'arriver à Boreikela, lorsque vous êtes parti de Kokong, en bateau, est-ce qu'on vous avait dit où vous alliez, et pourquoi ? Et notamment, est-ce qu'on vous avait dit que vous alliez rejoindre le front de l'Est ? Je n'en ai pas été informé. Ils ne m'ont rien dit. Je suis convaincée par les leaders du Cambodja-Démocratique, qui ont été divisés au bureau de l'état-major dirigé par Tappin. Je passais une nuit à cet endroit. Il y avait une scène vers 4 heures. Il y avait une scène. Je vais vous arrêter là sur cette question parce que c'est un autre sujet sur lequel je vais revenir. Est-ce que vous aviez reçu pas d'informations ? Est-ce que vous aviez reçu pas d'informations ? Est-ce que vous devriez faire plus tard ? Vous avez dit non. Au moment où vous embarquez dans un bateau et puis dans le train, avec une nombre d'autres personnes, juste avant vous aviez été arrêtés, vous aviez été mis au travail ? Est-ce que vous aviez peur lorsque vous avez convoqué et qu'on vous a emmené loin de Kokong ? Est-ce que vous aviez peur lorsque vous avez convoqué et qu'on vous a emmené loin de Kokong ? Au départ, j'avais peur d'être emprisonné dans une nouvelle localité. Dans une nouvelle localité, à Phnom Penh ou ailleurs. Mais une fois arrivé à Villering, il est apparu que je ne serais pas emprisonné, mais plutôt envoyé ailleurs. Il y avait de nombreux camarades et combattants qui avaient pris place à bord du train à l'époque. Par conséquent, je n'avais plus peur. Parlons de ce train. Est-ce que tous les gens qui ont embarqué dans ce train ont été amenés à Boreikela ? Est-ce que vous savez ça ? Oui, nous avons tous été conduits à Boreikela. Nous sommes restés dans un bâtiment à trois étages. Et j'étais au dernier étage. Et une fois à Boreikela, les gens qui vous entouraient étaient-ils tous d'anciens militaires ou y avait-ils également des civils parmi vous ? Tous les gens qui étaient avec vous, étaient-ils tous d'anciens militaires ou étaient-ils aussi des civils avec vous ? D'après ce, j'ai pu les observer et les questions que je leur ai posées, à savoir d'où ils venaient. Certains d'entre eux travaillaient dans des unités itinérantes. D'autres provenaient. Certains d'entre eux étaient des districts et des secteurs. Est-ce qu'il y avait des femmes ou des jeunes gens parmi ce groupe-là ? Il y avait des femmes ou des jeunes gens parmi ce groupe-là ? Sous-titrage NMILS Et une fois arrivés à Watshara, il y avait de nombreux jeunes. Vous avez dit tout à l'heure qu'on vous a fait regarder un film le soir sur la guerre entre la Chine et le Japon. Vous savez dans quel but on vous a fait regarder ce film? La réponse, c'est un film documentaire de la Chine qui a été projeté jusqu'à la fin. Qui a été projeté jusqu'à la fin, le portait sur la guerre entre la Chine et le Japon. Moi et d'autres, que mes camarades et moi seraient sent à combattre contre un pays que nous irons combattre contre un pays. Et nous pensions que nous serions sent à combattre contre un pays. Merci. Le Président, vous avez dit que vous aviez connu déjà Nunchéa en 1973, lorsqu'il était venu avec Tamuk. C'était un hospital, ou lorsque vous aviez été blessé. Et dans, je ne sais pas si c'est correct, mais en tout cas dans le formulaire d'information supplémentaire E3 par 5979A. Donc à la page en français. On a French page, 011908777-78. En anglais, 00865686. Et en Khmer, 00578510. Là, vous aviez mentionné également Kusampan. Là, vous l'aviez mentionné également Kusampan. Vous l'aviez vu en 73 ou est-ce que c'est une erreur dans ce formulaire? So, did you see Kusampan en 1973 ou is that a mistake in the form? Qu'est-ce que vous l'avez vu en 73 ou est-ce que c'est une erreur dans ce formulaire? Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai écouté son discours. Donc quand vous dites que vous avez écouté son discours, vous voulez dire que vous avez entendu son discours, ou son discours à la radio? Ou bien à quelle occasion c'était, et à quel moment? Quand vous avez écouté son discours, ou à quelle occasion? J'ai entendu la voix de Kyo Sampong à la radio. Il diffusait des informations. C'était en 1976. Que j'ai pu entendre la voix de Kyo Sampong. Il passait à la radio dans le cadre d'une émission. Vous souvenez-vous du contenu de cette émission et les paroles de Kyo Sampong sur quel sujet il parlait à ce moment-là? Kyo Sampong's words, do you remember what he was talking about? Il a fait un bon discours. où il a parlé des approvisionnements de riz. Une personne recevrait une boîte et demie, voire deux boîtes de riz par jour. Et son discours était exaltant. Est-ce que vous avez écouté son discours lorsque vous étiez à Kampong-Somne? Did you listen to his speech when you were in Kampong-Somne in 1975, or had you already gone elsewhere? I heard a speech from the inception of the DK. Most of the time, the revolutionary songs were played on the radio after our speeches. So you had access to a radio. So in 1975, when you were in Kampong-Somne in Kampong-Somne, before your arrest, were you a member of the party, of the CPK, or were you a member of the Youth League? J'étais déjà devenu membre de la Ligue Jeunesse étant donné que j'étais un progressiste. Earlier, you said that in his speech Nunchia, or rather, you characterized Nunchia as the person in charge. How did you learn that? And who told you the role that Nunchia could play in the army? You said that he was the head of the army. I learned that information clearly since Nunchia had been the deputy secretary of the party. The deputy secretary of the party has to take care of the military and economics. So can you tell us how you learned that? Who told you that? So how did you get that information? I got injured as I told you. A message from Tamok, who knew me well at the time, told me since I asked him, and he said, there is the brother number two, the deputy secretary of the party, and one of the senior Nunchia member. I started to recognize him as he was the deputy secretary of the party. Is this something that you knew in 1973 when you were injured therefore? Is this something that you also heard later on? Mr. President, maybe it would assist the prosecution that we have conceded on multiple occasions that Nunchia was the deputy secretary of the CPK, that he played a key role in formulating the policy that he spoke at Borai Kela. So I'm happy to refer the chamber to our appeal brief, to our closing submissions, to our closing brief. It might speed up things. I thank the defense, but the question was focused on Nunchia's responsibilities in the army. So I believe I can put that question to the civil party. So how did you learn about brother number two's position in relation to the army in the economy? You said that when you were injured that a Tamok messenger told you this in 1973? Or is this something that you also heard after 1975? I was told when I got injured. They told me when I inquired them about that. Maybe a last question before we adjourn, Mr. President, and I'll have further questions for tomorrow. Who among Nunchia, Tamok and Son Sen spoke first during this gathering at Borai Kela where you were taken to? I can draw a clear conclusion that it must have been Nunchia who was the one who made the inspiring speech to all of us. The President, it is now time for the adjournment and the chamber will resume its hearing tomorrow on Friday 11 November 2016 at 9 AM. The chamber will continue to conclude the testimony of 2 TCCP 235. Please be informed and please be on time. The chamber is grateful to you, Mr. Civil Party. The hearing of your statement does not yet come to a conclusion. Mr. President, please work with the vessel to send this party to the place where he is staying at the moment. And please invite him back into the courtroom tomorrow. Security personnel are instructed to bring Mr. Nunchia and Kersung Korn back to the detention facility of the ECCC and have them returned into the courtroom tomorrow before 9 AM. The court's not yet. Thank you. Thank you very much. roar Arthur cav Forum 首先 kr